Générique ... Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. De nouvelles manifestations se sont tenues cette fin de semaine pour soutenir les communautés israéliennes et palestiniennes alors qu'Israël prépare un assaut à Gaza. Ce dimanche, des membres de la communauté juive ont défilé en voiture dans les rues de Winnipeg pour témoigner leur soutien aux victimes de ce conflit entre le Hamas et Israël, d'autres communautés ont tenu elles aussi à exprimer leur soutien à l'endroit des Palestiniens pris, eux aussi, entre deux feux. Reportage, Marion de Titiot et Adam Edaoui. Les manifestants pro-israéliens sont quelques centaines rassemblés ici devant l'Assemblée législative du Manitoba. Ils sont partis du Asper Jewish Community Campus plus tôt aujourd'hui, ont traversé la ville en voiture, en brandissant des drapeaux pour se faire voir et sont arrivés ici il y a quelques minutes pour tenir cette vigie pour les victimes de ce conflit avec le Hamas. Ce qu'ils veulent en manifestant comme ça, c'est de montrer à quel point la communauté juive, la communauté israélienne est forte et soudée ici à Winnipeg. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé ont des amis, de la famille en Israël. Ils veulent que leur famille soit au courant du soutien qu'ils ont aussi, mais aussi que le reste des Manitobains entendent le message qu'ils ont à dire. Cette mobilisation aujourd'hui s'inscrit dans une série de manifestations, d'événements qui ont eu lieu en soutien aux communautés affectées par le conflit Israël-Hamas. Aujourd'hui, une quarantaine de manifestants pro-palestinien ont manifesté devant le Musée des droits de la personne. Des manifestants qui se disent surtout préoccupés par la condition des civils palestiniens dans la bande de Gaza assiégée et qui demandent l'intervention de la communauté internationale. Bref, des gens inquiets pour leurs proches qui se sentent très loin de tout ça ici à Winnipeg. Il y en a beaucoup du côté de la communauté juive, mais aussi du côté de la communauté arabe et palestinienne. Ici Mario Dechitio, Radio-Canada, Winnipeg. Une autre manifestation s'est tenue ce dimanche devant le Musée canadien pour les droits de la personne. Il s'agit des ressortissants iraniens qui expriment leur indignation après de nouvelles violences perpétrées sur une autre femme. Elle a été accusée de ne pas avoir porté correctement le voile. Selon les manifestants, cette femme est dans le coma. Cette déturation de la situation des droits de femmes exaspère les ressortissants iraniens qui souhaitent manifester leur solidarité à l'endroit de leurs frères et sœurs restés au pays. Dans le reste de l'actualité, les métisses du Manitoba n'ont pas caché leur émotion après l'engagement de Wab Kinou à honorer la mémoire de Louis Riel. Le premier ministre désigné de la province a fait cette promesse lors de l'Assemblée générale de la Fédération métisse du Manitoba. L'objectif est de renforcer dans l'esprit des nouvelles générations le rôle important que Louis Riel a joué pour l'avenir du Manitoba. La symbolique, c'est que le premier ministre du Manitoba a été Louis Riel. Louis Riel et puis la jeune génération qui s'en vient, ils vont savoir que c'était un métisse et ils vont être tellement fiers de ça. Et puis leur culture, leur héritage, leur langage va être reconnu comme qui aura dû être reconnu des années et puis des années depuis Louis Riel a donné sa vie. Parlons à présent de cet incendie qui a détruit un site historique du Manitoba situé dans le village Powerview Pinefall. Il s'agit de l'école de Pinefall créée en juillet 1926. Elle a fermé ses portes en juillet 2007. Les pompiers sont intervenus hier pour combattre les flammes. Sur la page Facebook de la municipalité, un message invitait les résidents à ne pas utiliser de l'eau pour que les pompiers s'en sèvent contre l'incendie. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.